Dans ce document à savoir numéro 4, nous allons parler des conditions dans les programmes. Les conditions dans les programmes permettent de comparer deux variables et d'en déduire le chemin que ce dernier va suivre. Donc ça va permettre d'envoyer suivant certaines conditions, d'envoyer le programme vers un chemin ou vers un autre chemin. Et finalement, d'adapter le programme suivant les cas. Ça adapte le programme. Donc les instructions conditionnelles sont IF, c'est-à-dire SI, ELIF, SINON SI, et ELSE, SINON. Donc attention à l'indentation, c'est-à-dire le retrait et l'alignement des blocs d'instruction. Vous voyez que toutes les lignes ne sont pas alignées sur la gauche, mais il y en a certaines qui sont alignées un peu plus loin. Donc c'est ça qu'on appelle l'indentation ici. On a un alignement. Et dès qu'on a un deux points dans le programme Python ici, ce qu'il y a en dessous doit être décalé, donc indenté, d'un espace. Ça se fait automatiquement quand vous tapez votre programme, vous tapez deux points, vous cliquez sur ENTRER, le curseur va se placer ici. Et donc il suffit de taper. D'accord ? Ensuite, si je peux taper plusieurs lignes de code qui vont être alignées avec le print, et si jamais je veux sortir de la condition IF, je dois retourner et l'aligner avec le RACELR tout à gauche. Et là, je suis sorti de la condition IF. Et c'est pareil, donc là, ELIF, on a une indentation ici, et ELSE, on a une indentation ici. Donc, on va regarder grosso modo ce programme et imaginer ce qu'il peut faire. Donc, NOT SNT est égal à 18. Et bien, je déclare une variable qui s'appelle NOT SNT. Je vous rappelle, ça veut dire qu'on a une case mémoire qu'on appelle NOT SNT. Pour pouvoir y accéder facilement, on appellera NOT SNT, on lui donne un nom. Et on met la valeur 18 dedans. Alors, donc on dit qu'on déclare une variable qui prend la valeur 18, ou en tout cas, on affecte à cette variable la valeur 18. Voilà le bon terme. Ensuite, IF NOT SNT. Donc là, c'est simple, il suffit de traduire. Si la note de SNT est inférieure à 10, et bien, je demande print, donc affiché, je ferai mieux la prochaine fois. Donc là, c'est la première condition. C'est une condition, si la note SNT, en obtenant SNT, c'est une condition. Du coup, si cette condition est vraie, il va afficher, je ferai mieux la prochaine fois. Si elle est fausse, il n'affiche pas, je ferai mieux la prochaine fois. Il passe à l'étape suivante, c'est-à-dire, IF NOT SNT inférieure à 15. Ça veut dire, si, pardon, sinon, si la note de SNT est inférieure à 15, alors, il va afficher, je suis fier de moi. Donc là, ce ELIF, c'est si la première condition, c'est-à-dire, si la, est fausse, il y a une deuxième condition à vérifier. Et si la deuxième condition est vraie, c'est-à-dire, si on a une note qui est inférieure à 15, dans ce cas, il va afficher, je suis fier de moi. Mais on a déjà exclu le fait que la note, donc, la note va être égale à 10, entre 10 et 15, mais égale à 10 et inférieure strictement à 15. Et enfin, la dernière, la dernière chose, donc le ELSE. Donc, le ELSE, ça signifie qu'il y a tous les autres cas. Donc, dans tous les autres cas, qui ne sont pas, la note est inférieure à 10 ou la note est inférieure à 15, eh bien, tous les autres cas, dans tous les autres cas, je vais afficher, je suis très fier de moi. Eh bien, tous les autres cas, ça correspond à la note est égale à 15, ou entre 15 et 20, avec égale à 15. Donc, ça regroupe bien les cas où tous les cas où les conditions précédentes sont fausses. Donc là, ce n'est pas très joli. Donc, ça regroupe tous les cas, donc ça, n'en faites pas attention, ça regroupe tous les cas où les conditions précédentes sont fausses. Donc, où les deux premières conditions, parce qu'il y a deux premières conditions ici, sont fausses. Et dans ce cas, à exécuter, donc, si seulement les deux premières conditions sont fausses. Si on regarde l'exécution de ce programme, pour bien voir, on va donc se placer, placer le programme dans ton tutoire, et voir un petit peu ce qu'il fait, dans différents cas. Donc là, je suis parti de la note, la note de SNT qui vaut 18. Donc, je visualise l'exécution, et on va l'exécuter ligne par ligne. Donc là, dans une case mémoire qu'on appelle note SNT, il met la valeur 18. Ensuite, si la note SNT est inférieure à 10, donc, ce n'est pas le cas. Donc, il est passé directement de la ligne 3 à la ligne 5. Il n'a pas exécuté la ligne 4, parce que la condition, qui était la note de SNT est inférieure à 10, était fausse. Donc, il n'a pas la ligne 4, il est allé directement à la ligne 5. Et là, c'est l'indentation, c'est-à-dire le retrait, qui me permet de savoir quelles sont les lignes à sauter. Toutes celles qui seront alignées avec le print seront à sauter, parce que la condition a été fausse. La condition du IF, du SI, a été fausse. Ensuite, ELIF, c'est-à-dire sinon, si la note de SNT est inférieure à 15, on doit afficher « je suis très fier de moi ». Mais la note vaut 18, du coup, il va aussi sauter cette étape. Et il va directement au ELSE, c'est-à-dire ELSE, dans tous les autres cas, il va afficher « je suis très fier de moi ». Donc, la note vaut 18, je suis très fier de moi, c'est logique. On va prendre une note de 8 et on va refaire le programme. Donc, maintenant, on va mettre dans la variable « note SNT », donc la case mémoire qui s'appelle « note SNT », la valeur de 8. Si la note SNT est inférieure à 8, oui, c'est le cas. Dans ce cas, il va à la ligne 4, donc c'est vrai, la condition est vraie. Donc, il va à la ligne 4, il va afficher « je ferai mieux la prochaine fois ». Et forcément, toutes les autres conditions sont exclues et le programme est terminé. C'est-à-dire, il ne va pas passer par le ELIF ni par le ELSE. Il ne va pas passer par le sinon-si ou par le sinon. Tout ça, c'est les conditions, ça exclut, il n'y a qu'une seule condition possible. Soit le IF est possible, soit le ELIF est possible, soit le ELSE est possible. Et il n'est pas obligatoire de mettre un ELIF. On peut faire un IF ELSE. C'est-à-dire, j'aurais pu faire si la note est inférieure à 10 ou si la note est supérieure à 10. Et là, j'ai décidé de faire trois conditions. Donc, on avance. Donc là, il va afficher « je ferai mieux la prochaine fois ». Et le programme est terminé. Et enfin, dernière possibilité, j'ai une note de 12. Donc, avec une note de 12, on va arriver. Donc, on met dans la case mémoire, note SNT, la valeur 12. La condition « est-ce que je suis inférieur à 10 » est fausse. Donc, il ne va pas exécuter la ligne 4, il passe à la ligne 5. Deuxième condition. Sinon, si la note de SNT est inférieure à 15, oui, la note 12 est bien inférieure à 15. Et bien, dans ce cas, il va passer, la condition est vraie. Donc, il va lire la ligne 6, « print », « je suis fier de moi ». Et il va afficher « je suis fier de moi ». Et à partir du moment où la condition ELIF a été acceptée, la condition ELSE est forcément fausse. Donc, le programme est terminé. « Je suis fier de moi ».